Bonjour à tous, c'est Le Savi-Vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses plutôt intéressantes. 45 minutes, c'est le maximum que tu tiendras dans cette pièce. C'est le record du monde. Te connaissant, tu tiendras peut-être 5-10 minutes. Aujourd'hui, on va parler du silence et de l'effet qu'il peut avoir sur notre mental. Allez, c'est parti. On rêve tous de calme et de plénitude, loin des bruits de la ville, du bureau et des soucis. Du coup, est-ce que le rêve ultime, ça ne serait pas un silence complet, sans aucun bruit extérieur ? Eh bien, pas vraiment, parce que dans cette vidéo, on va se rendre compte que poussé à l'extrême, le silence pourrait bien vous rendre fou. Pour ça, il faut déjà se pencher sur l'endroit le plus silencieux au monde. Depuis 2004, c'est la chambre anéchoïque du laboratoire Orphilde à Minneapolis qui détient ce record. Moins 9,4 décibels à l'oreille humaine pour être précis. Toute la pièce est isolée phonétiquement avec des morceaux de fibres de verre d'un mètre de long. Les murs extérieurs, eux, sont composés de béton et d'acier. La chambre Steve Orphilde raconte son expérience à l'intérieur. C'est une expérience incroyable. Dans le silence, les oreilles s'adaptent. Plus la chambre est silencieuse, plus vous entendrez de choses. Que ce soit votre cœur battre, vos poumons, votre estomac gargouillant bruyamment. Bref, dans une chambre anéchoïque, vous devenez le son. Nous défions les gens de réussir à s'y asseoir dans le noir. Le record jusqu'à présent est de 45 minutes. Sachez aussi que l'on s'oriente avec les sons que l'on entend. Et dans une chambre anéchoïque, vous n'avez plus un seul indice pour vous équilibrer et vous mouvoir. Si vous y restez plus d'une demi-heure, vous avez besoin d'une chaise. Ces pièces sont donc faites pour absorber les bruits. Le souci, c'est qu'avec un tel dispositif, notre système auditif est perturbé par le manque de stimuli. Et le phénomène s'explique assez facilement. Dans l'obscurité, sans aucun son, l'être humain perd l'équilibre et devient complètement désorienté. Un peu comme la vue dans l'obscurité, après un certain temps, notre Wii s'adapte et s'habitue au silence. Et l'on commence à entendre des sons alors inaudibles jusque là. Battements de cœur, gargouillis de digestion ou encore les bruits de votre respiration. Ces bruits finissent par être insupportables et les hallucinations commencent. Bon, c'est le moment où on se demande à quoi sert cette pièce ? Elle a été à la base créée pour effectuer des tests sonores de certains produits à un très faible niveau de bruit. Comme par exemple les machines à laver. Elle est également utilisée pour étudier le comportement de l'homme dans un environnement silencieux. La NASA par exemple dispose de ses propres chambres anéchoïques. Car rappelons que dans l'espace, il n'y a pas de son. Plus exactement, pas de support. En fait, le bruit est constitué de vibrations. On appelle les ondes acoustiques. Ces successions, très rapides de suppression et de dépression, voyagent exactement comme des vagues. Et comme des vagues qui n'existeraient pas si elles n'étaient pas portées par l'eau, les vibrations sonores utilisent nécessairement un milieu physique comme moyen de transport. Pour en revenir aux chambres anéchoïques, Même si ça n'a pas encore été fait, il pourrait être intéressant de créer une pièce encore plus silencieuse. Cela permettrait de s'intéresser aux sons perçus par exemple par les animaux. All rise, ladies and gentlemen, la vidéo est terminée. Putain, c'est quoi cette fin de vidéo ? J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à la partager, à lâcher un like si c'est le cas. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes... A Ossau. Pierre-Luc, c'est quand tu veux. Si tu ne lances pas le générique, ce n'est pas moi qui vais le faire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz